Bonjour tout le monde, bienvenue dans la suite de cette carrière Dirt 4 où on enchaîne après avoir été champion du monde de rallycross en World Erics avec la Ford Focus. On revient sur quelque chose d'un petit peu plus classique et traditionnel avec une manche de la catégorie historique qui est composée de deux étapes avec cinq spéciales dans chacun des rallyes courues en Espagne dans la région de Tarragone avec cinq spéciales, deux vidéos nous attendent dans la suite de cette carrière qu'on va essayer de conclure rapidement. On va avoir, je pense, assez de budget ensuite pour se diriger vers le Land Rush et compléter le Land Rush comme nous avons complété le rallycross il y a de cela quelques jours. On va donc profiter de l'occasion pour ressortir l'une des légendes du rallye. J'ai nommé, vous l'avez reconnu bien sûr, la Lancia Stratos, l'une des voitures que l'on attendait vraiment dans cette carrière de par son son et son comportement assez particulier. On découvre donc dans cette première spéciale le dessin de la piste qui nous attend. Évidemment, on est sur du 100% asphalte dans cette première section chronométrée de 6 km, 560 m, dénivelé de 120 m, ça devrait aller. On ne passe pas par le mythique village désormais. On part à 4h30, il devrait donc faire plutôt sombre sur la ligne de départ dans quelques secondes. Une section chronométrée de 9 km nous attend pour la quatrième des cinq étapes de ce premier rallye. Une fois qu'on en aura terminé avec ce rallye-ci, je pense qu'on fera l'ultime championnat, je l'espère, s'il est débloqué, l'ultime championnat en historique. On aura terminé également cette section. Il reste le rallye classique, également le rallye moderne, enfin le rallye nouvelle génération à terminer. Donc on a déjà fini le rallye cross, c'est bon, ça s'est fait, c'est tacté. On va pouvoir se diriger maintenant vers la région de Tarragon pour sortir ce mythique bolide. Il ne fait pas très clair, j'espère qu'on verra clair malgré les phares montés sur cette mythique voiture qui sera opposée à d'autres légendes. On constate la présence de la Ford Sierra Cosworth RS500 par exemple, ou encore la Renault 5 Turbo ou la Scona. Début des hostilités. Et on découvre le comportement de la Stratos. Elle est piégeuse, elle est piégeuse la bestiole. Alors sachez qu'on roule sans assistance, bien sûr, comme je l'ai dit, ni à la stabilité, ni à la traction, ni à l'ABS. J'étais un peu plus prudent sur ce coup-là. Et c'est marrant parce que malgré l'absence d'aide, la voiture a un comportement parfaitement compréhensible et lisible à l'avance. Je ne suis pas trop surpris, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus bestial. Ah, c'est vraiment particulier, j'aime beaucoup. C'est très très souple. Alors de l'extérieur, on ne doit pas voir grand-chose en vue télévisée. J'ai quand même vous montré quelques plans, même si on verra beaucoup plus les flammes et les phares qu'autre chose. Compliqué, comme d'habitude, les frères à main, je n'y arriverai jamais, je crois, sur ce jeu à bien doser. Attention, il y avait une bordure à l'intérieur. Et on était en retard sur ce partiel. J'ai pu la récupérer. Allez ! Ah, par contre, c'est vrai qu'une fois qu'elle est sortie... Ouais, c'est vrai qu'une fois qu'elle est sortie, ce n'est pas simple de la ramener sur le droit chemin. Non, la voiture qui conduit... qui conduit vraiment au train arrière. On dirait que le train avant ne sert à rien. J'ai l'impression d'avoir un caddie de supermarché. C'est terrible, on a l'avant absolument aucun poids. Alors, note à moi-même, ne plus jamais toucher le frein à main dans ces conditions. Et on, on a l'air d'entendaure. Sous-titrage Société Radio-Canada Right 1, crest. Left 2. Et on, left 1. Et on, right 3. Et on, line. Right 5, 80. Right 3. Left 6. Et on, right 4, through to... Et on essaie de se concentrer un maximum Dans les derniers hectomètres Mais vivement qu'il fasse plus clair Parce que là je ne peux vraiment pas attaquer Le trou était vraiment pas loin Première spéciale assez particulière Je suis encore dans la phase de découverte de la voiture Deuxième spéciale 4 km 720 Il est 5h30 On va donc voir un peu plus clair Sur le chemin de cette deuxième étape A Venied Almostar A Sando Donc c'est une ascension bien sûr On démarre vous voyez du bas Et on arrive tout en haut Avec un défilé de 80 m C'est pas énorme Mais sur la fin mon avis Ça risque d'être assez exigu Dans les remontées Pas mal de virages en aveugle peut-être En tout cas On pourra un peu mieux appréhender La surface et le dessin des routes Je pense Avec la clarté qui fait son apparition Puisque le départ est donc à 5h30 Comme je vous l'ai dit Pas de pluie pour le moment Même si ça reste franchement couvert Allez même si on voit bien mieux On va quand même allumer les phares C'est jamais perdu Et puis visuellement pour vous C'est plus sympa Allez on joue à saut de mouton Sur le bord de la route C'est pas trop grave Alors autant la première spéciale Je n'aimais pas du tout Autant ici Avec le temps On apprend les spéciales Et là je sais que ça va être bien serré Et c'est quelque chose que Dans ce dirt rallye Je trouve très bien fait C'est la largeur Là on a pu récupérer une extremis La voiture en travers Ici c'était où était l'arrivée De la spéciale numéro 1 On enchaîne bien pour l'instant Ah vraiment le comportement de cette Stratos Vraiment vraiment est particulier On n'a pas du tout de train avant Tout se fait à l'arrière Mais l'arrière ne bouge pas On perd absolument aucune adhérence Et si on veut remettre la voiture Dans la bonne lignée On a quasiment l'impression D'avoir une traction avant La descente ici Et on n'a aucune stabilité Au niveau du freinage Ça aussi c'est une particularité De la voiture je crois De par la répartition de son poids Et son moteur central arrière Superbe, superbe Ah là c'est vraiment Très plaisant à piloter C'est d'attaquer un maximum Allez l'épingle C'est pas mal C'est pas mal 7 secondes pour l'instant d'avance Mais la voiture tourne Tellement bien facilement Au sous-virage Franchement c'est terrible Pas besoin de la corriger Même au frein à main Elle tourne toute seule C'est superbe Même en secondes On a assez de coupes Bon là j'aurais peut-être Pu remettre en première Mais hop Vraiment excellent Allez ça monte Ça sent l'arrivée Et on gagne 5 secondes Dans ce deuxième partiel Donc on a fait un Dernier quatrième C'est pas top mais Troisième point chronométrage Plutôt confiant Mais là à l'arrivée On a perdu un peu de temps Mais 5 secondes c'est très bien Et si on fait un point sur le classement de cette épreuve Nous sommes donc devant les deux Estoniens Si je ne dis pas trop de bêtises Mais sur un drapeau qui ressemble à celui de Ottalak Donc à mon avis on pense qu'on est sur des Estoniens On est quand même en tête Devant la BMW de Cep et de Koppel Donc ça promet A ce stade-ci Il reste encore trois spéciales Et le dessin de cette troisième étape Qui se dévoile devant vous Avec l'information la plus importante Il va pleuvoir pour la première fois Il est 8h du matin Ici à Tarragone 6 kilomètres 530 Nous attendent pour un dénivelé Et une descente vertigineuse de 135 mètres Jusqu'à l'arrivée Sur cette surface toujours en asphalte Mais ça va glisser Allez c'est parti Première spéciale chronométrée sous la pluie Avec cette Stratos On va découvrir son comportement Ça va Pour l'instant c'est gérable Malgré les conditions glissantes Un peu le train arrière Qui veut passer devant Mais c'est normal C'est de l'architecture de la voiture Avec son empattement Plutôt court Allez la relance Voilà les petits virages Un peu piégeurs comme cela Où on peut sous-virer En réaccélérant un peu trop fort Ou trop tôt Il y a toujours le Le morceau d'Armco Le flanc de la montagne Qui vous rappelle à l'ordre Pour l'instant ça va On n'a rien touché On essaie de passer un peu plus vite Oh le panneau Il n'était pas loin Sur le transfert de charge On a failli se faire piéger Oh le droit de 3 Je le sens bien Oui je le sens bien Renfermé en descente On a bien fait D'y aller un peu plus fort Sur les freins Je porte toujours Une grande attention Au down cut Parce que je vois la pierre À la corde Qui pourrait Nous faire beaucoup de torts Ça va ça se passe Ça se passe bien pour l'instant Dans cette troisième spéciale Il faut juste rester attentif Parce que beaucoup de virages Sont en aveugle Et j'ai peur d'arriver en survitesse Mais la Stratos se débrouille De manière surprenante Assez facilement On peut attendre A beaucoup plus de glissades Et de travail au volant Hormis dans certains virages longs Où la puissance arrive un peu vite Pas vraiment un problème en soi Ah la fameuse épingle Allez Il est toujours terrible Ces épingles Dans Dandert 4 Allez on regarde l'avance Sur nos deux amis estoniens Et airpin left Et right 6 Oh Il va fallu se faire piéger là Vous voyez le train avant Je vous ai dit C'est comme un K10 Ça tombe très facilement Il n'y a absolument aucun poids à l'avant Et là doucement On dose l'accélérateur On garde la corde Et on est reparti Un petit peu perdu dans la rigole Sur la gauche Oh Hop 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 Là c'était piégeur Le transfert de charge La piste n'était pas très large Allez on est bien On a passé le cap de la mise spéciale Dans cette troisième épreuve Chronométré Avec cette Stratos Dont le bruit est toujours aussi agréable Moi c'est un des plus beaux bruits de l'histoire Avec l'Aquatro évidemment Plus agréable à suivre sa génération Et encore le bruit ici n'est pas le mieux retranscrit C'était beaucoup plus Cliquetant Si ça se dit dans Dirt Rally Ici ils sont un peu assagis sur le son C'est dommage Allez on passe dans un secteur Un peu plus forestier maintenant La piste ne change pas forcément De physionomie Allez la relance On est bien On est bien On a de l'avance C'est le principal Ne pas abîmer la voiture Et conserver Nos Quelques dizaines de secondes d'avance Allez Là il faut faire très attention Parce que ça paraît Beaucoup plus large que tout à l'heure Mais c'est en fait Beaucoup plus Piégeux et vicelard Que ce qu'on avait jusque là Allez on va arriver dans le dernier secteur Dernier partiel Et on met 18 secondes La sep C'est bien 18 secondes C'est parfait On va d'ailleurs y aller Vraiment mollo Vraiment mollo Sur le dernier partiel La voiture est simple à piloter Quand je le disais Mais elle est très parfois Très surprenante Surtout quand Voilà Quand il y a des petits transferts Comme ça En tout ce qui est en 2 et 3ème Entre 60 et 100 km heure On dirait qu'elle est trop fougueuse Mais enfin bon Je m'attendais à ce qu'elle soit comme ça De 0 à 200 Donc au moins C'est déjà ça de gagner Mais bon Bonne bonne spéciale On s'en sort bien ici Avec 4 minutes Et 22 secondes d'avance C'est bien Le gros morceau De cette première manche du championnat Avec les 9 km 26 Qui nous attendent Heureusement il fait clair Il fait sec Pour cette spéciale On démarre à 10h15 On va sûrement avoir un peu de soleil Ça fait du bien On va passer par le célébrissime village Un petit peu avant l'arrivée Vous voyez les différents partiels En tout cas peu de dénivelé Donc on va sûrement voir A peu près où on va Mais à mon avis C'est une spéciale Qui demandera du rythme Plusieurs sections à surveiller Nous a dit notre copilote On va voir ce que ça donne Je vais sans doute Être un peu plus silencieux Parce que c'est une longue spéciale Pas trop envie de faire de bêtises Un peu surpris là Pour tout vous dire J'ai l'impression d'avoir une perte de FPS Sur cette spéciale C'est assez bizarre Là où le jeu est habituellement fluide J'ai l'impression d'être à 30 FPS d'un coup C'est assez surprenant Sector forestier Toujours aussi tendu Ici en Espagne Mais complètement fun Ça c'est sûr Allez la remontée Vers un secteur plus aéré Plus clair aussi Pour voir où l'on va Évidemment On ne peut pas faire sans mentionner Avec l'actualité Les drapeaux catalans Qui jongent Évidemment avec l'actualité On ne peut pas faire sans parler Les nombreux drapeaux catalans Puisqu'ici une nouvelle fois On est en Catalogne Et je me demande si Ne faisons pas de politique Mais comment la situation Va évoluer en Espagne Si Et bien d'aventure Il faudrait maintenir Un grand prix Un grand prix d'Espagne De Formule 1 Un circuit en Espagne Un circuit en Espagne Ou avoir un grand prix maintenant On sait que Gérez accueille les essais Peut-être est-il Faudrait vérifier S'il est homologué D'ailleurs Grade 1 Mais ça peut être intéressant Où un rallye pourrait se courir Ailleurs qu'en Catalogne Alors évidemment Je sais très bien Qu'il y a des rallies Partout en Espagne Preuve le rallye des Canaris Qui existe je crois toujours A plus petite échelle Qu'à l'époque Le rallye de Cantabrie Dans le nord Mais honnêtement Donnez-moi un peu En commentaire Vos avis Sur la situation Du sport mécanique Avec la Catalogne Sans faire de politique Et toujours dans le respect Bien sûr Mais où est-ce que Vous voudriez voir Un grand prix de Formule 1 Ou à la limite Un rallye en Espagne Pourquoi pas Un rallye à Ibiza Avec une finale Animée par Bob Sinclar Et David Guetta Je plaisante évidemment Mais C'est pas loin le rail Enfin voilà C'était En voyant tous ces drapeaux catalans Ce qui m'avait traversé l'esprit Bon pour l'instant On enchaîne plutôt bien On a passé Le cap de la mi-spéciale Allez la réaccélération Qui se passe toujours Sans grosses difficultés Sur le sec Heureusement qu'il ne pleuvait pas Pour cette section On avait quand même eu Un petit rappel à l'ordre Au moment de prendre le départ De la part de notre copilote Qui nous avait annoncé Qu'il y avait quelques secteurs Où il fallait être vigilant Va-t-on peut-être Avoir droit à un hélicoptère A de la poussière Ou à des bancs de brouillard On verra bien Je crois qu'on n'est pas loin Voilà D'arriver dans le village Secteur Très très piégeux On va voir Mais que c'est exigu Et voilà On a passé Le célébrissime Petit village Assez rapidement J'espère que ce n'était pas L'heure de la sortie des écoles Non ça va 10h du matin Il fallait mieux prévenir Qu'il ne fallait pas sortir Chercher le pain Allez on enchaîne On va arriver dans le dernier partiel On est plutôt bien 4 secondes sur Coppel Et c'est maintenant Qui est le plus rapide Vous le voyez en haut à droite Et on va aller attaquer Le dernier secteur Et ensuite la dernière spéciale En leader Avec une belle marge Sur nos adversaires On est allé Finir par la percuter Je suis désolé Et la ligne d'arrivée Et on va pointer Bien sagement Sur la ligne d'arrivée Et si on regarde le classement Effectivement nous avons Une minute d'avance Sur nos amis estoniens Donc sauf catastrophe On a quasiment gagné ce rallye Mais il faut encore compléter La cinquième et dernière spéciale Voici donc le départ De cette cinquième spéciale Vous découvrez le tracé Avec 4 km 760 au programme On peut tout déniveler Toujours le tarmac Qui nous attend Mais cette fois-ci Le retour de la pluie Midi et demi C'est l'heure de l'apéritif C'est parti Dernier départ de cette première Étape dans ce championnat 4 km Et quelques centaines de mètres Ça va C'est pas non plus imbuvable La Stratos qui s'en sort bien La pluie qui n'est juste là Que pour nous Divertir Car sur le tarmac On ne sent absolument pas Sa présence Piégé par la réaccélération De la voiture Une deuxième fois C'est marrant Parce que ça glisse Mais par intermittence C'est dur de déterminer Où l'adhérence n'est pas J'étais pas du tout Du bon côté de la route Je devais être à droite Pour compléter L'enchaînement sans erreur Ce qu'on peut dire C'est que pour l'époque Elle avait des bons freins Absolument infaillibles Les freins de cette Stratos Allez on relance la machine On va être à mi-parcours Dans quelques hectomètres Ça passe bien 7 secondes On va donc avoir Une minute d'avance complète A l'issue de ce rallye Un peu plus de Présence de pluie Et donc un peu plus de piège Léger contact avec Le bord de la route Attention à ne pas s'emballer Et à se faire piéger A 50 mètres de la fin Ce serait dommage Le rythme est bon La voiture était vraiment Très 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 agréable A piloter Très surprenante aussi Parfois pour des pertes D'adhérence Ou des reprises Un peu trop rapides Et assez imprévues Et pour une première expérience Également avec Le TS XW Racer De Trustmaster Sur cette plateforme Qui est Dirt 4 Et bien ça nous a mis Un petit peu De baume au coeur La direction est assez souple On va devoir retravailler Tout cela Franchement c'est vraiment Un joli coup de coeur Avec ce volant Ça passe très très bien J'ai perdu mes réglages Du TS PC Mais c'est pas grave On les remettra Pour la prochaine Et on fera également Remettre À d'autres couleurs Cette stratos C'est terminé Nous avons remporté Le rallye On vient de remettre 10 secondes À nos adversaires Dans cet ultime spécial Et on va pouvoir Faire un point Sur le classement Notre copilote est contente C'est le principal Le résultat de cette première épreuve Sous les gouttes de pluie Qui sont encore là Et bien domination Avec 25 points Finalement récoltés Tout le monde est content Également au niveau des sponsors Ça aussi ça fait du bien au moral Et on va enfin Faire le point Sur les pépettes Avec 98 000 crédits récoltés On passe peut-être Niveau 37 Oui ça y est c'est fait Nous sommes acclamés Voilà Et on est proche aussi Du niveau 38 Et bien voilà On va se retrouver Si vous le voulez bien Dans le prochain épisode De cette carrière d'Heart 4 Pour compléter ce championnat Avec 4 nouvelles spéciales Dans la sélection de Tarragon Avec toujours Cette lancer à Stratos Mais on va quand même Changer si vous le voulez bien De décoration Et on se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures Merci de votre fidélité A cette série On se retrouve bientôt Et d'ici là Bon amusement en piste Les amis Quel que soit votre simu favorite Et à la prochaine Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada